M. Samir Kouli, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aborder bien sûr à cette veille d'Ormdan la permanence des commerces qui doit être assurée. La liste est régulièrement, à chaque veille bien sûr de fêtes religieuses est élaborée, adressée au ministère du Commerce. Mais est-ce que cette permanence est réellement exercée ? On a tendance à penser que ce n'est pas le cas. M. Samir Kouli. Merci, Suïla, pour l'invitation. Je dis bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la chaîne 3. Merci aussi de nous donner l'occasion de nous exprimer, puisque nous avons subi les critiques de tous et de toutes durant ce mois. On va essayer d'expliquer, on va essayer de démontrer ce qu'a fait le ministère du Commerce depuis plus d'une année, puisque nous avons eu à gérer une crise sanitaire, et sur le plan commercial, ce n'est pas évident du tout. La permanence, je vous renvoie vers l'année dernière, et pourtant nous étions dans des situations très très difficiles, où nous avons réussi, avec les commerçants bien sûr, avec leurs organisations, puisque nous travaillons de concert, en coordination avec ces organisations, et je citerai du JCA et l'Association nationale des commerçants algériens. Ces listes sont établies à l'échelle locale, c'est un travail de fourmis, c'est un travail de proximité qui est réalisé par nos agents, et bien sûr les représentants des consommateurs, et les représentants des professionnels. Cette année, nous avons une liste de 50 042 commerçants mobilisés, parmi lesquels, bien sûr, principalement il y a 5 886 boulangers, et 30 752 commerçants entre l'alimentation générale, et bien sûr les fruits et légumes. Pour les activités diverses, 12 953, sans oublier bien sûr les unités de production, avec un total de 451 unités de production, que ce soit les litteries, les minoteries, ou les unités d'embouteillage d'eau minérale et d'eau de source. Pour encadrer tout ce beau monde, nous avons des brigades, nous avons 2036 agents, qui seront mobilisés, malgré le fait qu'ils le sont depuis plus d'une année et demie. Mais est-ce que cette permanence est exercée réellement, et comment veiller à son respect ? Si maintenant, la fête de laïque coïncide avec un long week-end, est-ce que ça concerne deux jours, ça concerne trois jours ou quatre jours ? Elle est réellement, celui-là, je peux vous l'assurer, je peux rassurer les consommateurs. Il y a des listes qui seront, et qui sont déjà affichées, que ce soit sur les différentes pages Facebook des directions de Wilaya, des 58 Wilaya, je précise, toutes les directions sont actives, toutes les listes ont été établies, toutes les associations de commerçants ont été informées, les commerçants eux-mêmes ont reçu leurs notifications. Ces listes aussi, pour un souci de proximité, seront affichées au niveau des APC, et bien sûr au niveau du site du ministère du Commerce, c'est-à-dire les 50 042 commerçants. On peut trouver leur adresse, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou sur la page, sur le site du ministère du Commerce. Mais comment est exercé ce choix des 50 042 commerces qui seront ouverts pour le premier jour de l'Aïd, et le second jour de l'Aïd, M. Selmy-Efrolli ? C'est par alternance, il y a des commerçants qui peut-être ont fait cette permanence, ils l'ont assurée l'année dernière, que ce soit durant l'Aïd l'Ikbir, ou l'Aïd Sreer, ou d'autres fêtes, que ce soit religieuses, ou des fêtes nationales, c'est en alternance, et chacun son tour, et bien sûr, c'est comme je l'ai dit, et je l'ai précisé, avec le précieux concours des deux organisations des commerçants. Mais est-ce que vous prenez en compte les longs week-ends, bien sûr, quand la fête est adossée au week-end, M. Selmy-Efrolli, ou alors vous prenez en considération seulement les deux jours de l'Aïd ? Non, non, on prend en compte le long week-end, et d'ailleurs, des instructions ont été données bien avant le mois de carême, Ramadan, cette année, il n'y a pas, par exemple, de fêtes ou de congés hebdomadaires, pour ce qui est des marchés de gros, et pour les commerces. Le week-end, les gens ont travaillé, et ils le font avec plaisir, il ne faut pas oublier aussi que les commerçants ont eu une année difficile, l'année 2020, où ils n'avaient pas travaillé. Cette année, ils sont en train de travailler, ils sont actifs, et comme l'année dernière, où nous avons aussi relevé qu'il y avait 15% de commerçants de plus ouverts, c'est-à-dire de leur propre gré, ils n'ont pas été réquisitionnés, ils n'ont pas reçu de notification pour assurer cette permanence, et ils ont assuré durant toutes les fêtes. Cette année aussi, nous avons reçu ces garanties de la part des organisations des commerçants. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec bien sûr la mobilisation de plus de 50 000 commerces, des pressions existent sur certains produits, par exemple, le jour de l'Aïd. Est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement, que vous avez travaillé avec les minuteries de telle sorte à assurer l'approvisionnement de ces boulangeries ? Oui, ça a commencé bien avant l'Amdane, 10 jours avant l'Amdane. Vous le faites régulièrement ? On le fait régulièrement. On peut rassurer tous les professionnels qu'ils auront toute la farine pour le pain, et même les autres produits. Même principe pour le lait ? Le même principe pour le lait. C'est vrai que ça relève un peu plus aussi d'un autre secteur, et qu'il doit assurer. Pour ça, on a pris les devants, à travers le comité ad hoc auquel nous participons, des quantités ont été mises, des quantités supplémentaires, c'est-à-dire des quantités d'appoints ont été mises à la disposition du groupe public, pour assurer, pour réguler le marché de ce produit. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, aujourd'hui, c'est vrai que nous célébrons la fête de l'Aïd dans un contexte particulier, le même principe que celui de l'année dernière, avec cette pandémie du Covid-19, des dispositions particulières seront prises au niveau des commerces, puisque nous avons vu que ces derniers temps, il y a eu une sorte de relâchement, et tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a relevé. Je l'ai dit, et à travers les ondes de la chaîne 3, je profite aussi pour saluer le travail qui est accompli par nos agents sur le terrain, des 10 000 agents. Pour cette fête, 2036 agents seront mobilisés spécialement pour les fêtes de l'Aïd, et ils ont été mobilisés à travers tout le mois de carême. Nous ne sommes pas les seuls, je salue aussi les services de sécurité, que ce soit la Gendarmerie nationale ou la Sûreté nationale, qui nous ont accompagnés à travers les brigades mixtes, sans oublier nos collègues du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, pour certaines activités. Alors, réajustement que ce dispositif, est-ce que cette question est à l'ordre du jour également pour les permanences ? Est-ce qu'il faudrait faire en sorte, est-ce qu'il soit suffisamment fiable pour assurer l'approvisionnement de la population pendant ces deux jours de l'Aïd, et bien sûr adossés au week-end ? M. Samuel Poli, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut encore davantage l'améliorer ? Avec l'association de toutes, de tous, y compris les associations de consommateurs ? Oui, je vous l'accorde, tout peut être amélioré. Tout ce que nous avons constaté comme anomalies ou dysfonctionnements les années précédentes, nous avons toujours travaillé de concert avec les organisations des professionnels pour essayer d'améliorer cette permanence. Sauf qu'il faut aussi que certains médias, que certaines chaînes télévisées, et qu'on ne doit pas subir les fake news de certaines pages Facebook ou sur les réseaux sociaux, quand on s'amuse à prendre des photos ou des images de la rue du Douj, ou de la rue Larbi Ben-Mhidi, où vous n'avez ni boulanger, ni alimentation générale, ni vendeur de légumes et fruits, et vous dites que la permanence n'est pas assurée. Heureusement qu'il y a ce travail de proximité qui est effectué par la Radio Nationale et surtout les chaînes locales, sans oublier que nous avons été accompagnés durant cette période de carême par les chaînes nationales. On a eu à travailler ensemble sur, par exemple, le gaspillage, sur l'attention de certains produits. À travers ces ondes, nous avons expliqué aux consommateurs, malheureusement, je le dis, et je le dénonce énergiquement, certaines chaînes n'ont pas joué le jeu et elles n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. Oui, mais sur la question que je vous ai posée aujourd'hui, comment améliorer ce système aujourd'hui ? Comment le rendre beaucoup plus perfectible, M. Samir Pellet ? C'est l'adhésion d'un côté du consommateur aussi, et aussi tout le travail que doit mener le commerçant. Il doit avoir un comportement citoyen, les heures d'ouverture et de fermeture sont définies, ils n'ont qu'à adhérer à cette démarche et bien sûr, ils sont aussi une force de proposition. Nous travaillons avec ces associations, qu'elles soient les associations de consommateurs ou les associations professionnelles. Nous prenons en compte toutes les propositions et je peux dire aussi que tous les systèmes peuvent être révisés pour être améliorés. Mais quand vous parlez du respect des heures d'ouverture et de fermeture, est-ce que ces commerces mobilisés pendant ces deux jours de l'île, le premier et le second, et bien sûr adossés au week-end, doivent respecter les heures qui sont définies, à savoir 8 heures, 20 heures ou 23 heures, je ne sais pas comment vous les avez définies, ou alors ils font un service minimum, ils ouvrent une heure, ils ferment après ? Non, 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 ils doivent respecter les horaires de travail, bien sûr en tenant compte des mesures barrières et en respectant les horaires du confinement pour les huilayas concernés. Les horaires de confinement, c'est minuit. Voilà, et nous l'avons remarqué ces jours-ci pour certains commerces et l'activité commerciale continue dans de bonnes conditions à comparer par rapport à l'année dernière. Les horaires d'ouverture et de fermeture pour l'alimentaire, les boulangeries ? Les boulangeries commencent très très tôt, vous avez bien avant la prière de l'Aïd, déjà, les étals qui sont achalandés de pain et pour ce qui est des autres produits, aussi, tous les épiciers, généralement, ouvrent juste après la prière de Somme. Et pour la journée, la fin de journée ? C'est la même chose, oui, oui, oui. Ils doivent respecter les horaires de confinement, 23 heures, et surtout que le temps s'améliore fait bon et beau ces jours-ci. Alors, vous avez mobilisé aussi du personnel pour assurer le respect de cette permanence. Dans le cas du non-respect, à quoi s'exposent aujourd'hui les contrevenants ? Eh bien, c'est les dispositions de la loi 0408 qui vont s'appliquer. Il y a l'amende et on peut aller jusqu'à la fermeture. Vous l'avez déjà fait, M. Zemmé. Les pressions à l'égard des contrevenants ne sont pas respectées, ni mis en vigueur. Oh que si, je les renvoie vers le bilan de contrôle qui est toujours affiché sur le site du ministère du Commerce pour l'année dernière, que ce soit pour l'aide de Kibir ou l'aide de FETR. Alors, M. Samirouli, nous avons constaté aussi pendant cette période de Ramadan qu'il y a eu des disponibilités de produits, mais il y a eu une sorte de flambée et de pression sur certains, or que le ministère avait assuré au début du mois de carême que des mesures ont été prises de telle sorte. Est-ce que les prix restent accessibles ? Ce ne fut pas tellement le cas. Comment on explique la situation ? C'est l'effet de la spéculation, la désorganisation du marché. M. Samirouli, puisque plusieurs intervenants ont réagi à cette flambée des prix. Tout dépend des produits, je l'ai dit et je le répète. Le ministère du Commerce assume ses responsabilités. Il n'est pas le seul secteur à faire face à ces questions. D'autres sont tenus aussi de s'expliquer. Nous avons préparé le mois de carême suffisamment à l'avance. Nous avons commencé par le comité mixte qui a été mis en place par M. le ministre au début du mois de janvier, au début de l'année. Nous avons tenu huit réunions et nous avons eu les assurances concernant les quantités qui seront mises sur le marché, que ce soit pour les produits frais ou pour les autres produits. Nous avons connu quelques tensions. Je peux citer la pente de terre et je vais expliquer pourquoi nous avons vécu ce phénomène. Nous avons aussi connu une certaine tension sur les viandes blanches. Le plus commun des mortels, c'est que nous évoluons dans un contexte international où les produits ont connu une hausse, sans oublier bien sûr la valeur du dinar et le coût du fret maritime à titre d'exemple. Et on s'est expliqué sur les ondes de la chaîne 3 à l'occasion d'une émission à laquelle nous avons été invités. Pour la pente de terre, nous avons visité tous les entrepôts concernés par le stockage de ce produit. Nous n'avons rien trouvé et bien sûr nous avons aussi établi des PV de constat avec nos collègues de la Gendarmerie nationale et nos collègues de la Sûreté nationale. Un phénomène auquel on ne s'est pas rendu peut-être compte parce que c'est un phénomène nouveau, c'est que cette fois-ci la spéculation a eu lieu au niveau du sol. Certains producteurs indélicats et certains intermédiaires indélicats ont joué avec une pratique, ils ont laissé la pente de terre sous terre. Je donnerai l'exemple de la wilaya de Mostaganen où par exemple, quotidiennement, on ne voyait que 10 camions de pente de terre. Mais quand nous avons intervenu avec les services de sécurité, ça a été des centaines de camions qui ont été dépêchés et qui ont été remplis et qui ont été orientés vers les marchés de groupe. Alors M. Samiroli, moi je voudrais revenir un peu sur le phénomène spéculatif que nous avons connu bien sûr durant ce mois d'Orambal qui a bien sûr saigné un peu les consommateurs. Vous avez parlé de l'exemple de la pomme de terre, vous avez parlé de certaines pratiques illicites exercées par certains agriculteurs et producteurs. Vous avez cité nommément la wilaya de Mostaganen. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura des suites qui seront données à ce type de pratiques de telle sorte à les éradiquer totalement parce que ce n'est pas le cas ? Tout d'abord... On parle de la pomme de terre, on peut parler de la viande blanche, on peut parler de l'attention sur certains autres produits également. M. Samiroli. L'attention, nous l'avons connue à peu près sur trois produits. La pomme de terre, la tomate et les viandes blanches. Les viandes blanches, l'explication est donnée et elle a été suffisamment développée par le secteur concerné, par les éleveurs eux-mêmes. Comme je l'ai dit, nous avons un peu subi la hausse des prix de l'aliment, ce qui est justifié à l'international par la hausse de certains produits et de matières premières. Pourtant, il y a eu des mesures qui ont été prises par le ministère du commerce, celui de l'agriculture, de supprimer les taxes qui ont été appliquées sur l'aliment, mais ça n'a pas pour autant récluer son éleveur. Il y a eu cette peur aussi des éleveurs qui n'ont pas voulu mettre en place de nouveaux élevages. Maintenant, ici, à Tell, ça a pris un peu de retard. Bien sûr, ils ont eu peur pour ne pas perdre encore plus. Ça s'arrange et ça rentre dans l'ordre et on aura, bien sûr, des répercussions sur le prix. La tomate, ce n'est pas un produit saisonnier. La tomate, généralement, c'est l'été et malgré ça, elle n'a pas disparu des étals. Elle a connu une certaine hausse parce qu'il y a une tension, une forte demande sur ce produit. La pomme de terre, je viens d'expliquer, ses comportements spéculatifs. La situation s'améliore de jour en jour puisque maintenant, il y a d'autres Willaya qui arrivent et qui assurent des quantités qui seront, bien sûr, orientées vers les marchés de gros. Je peux parler de l'huile. Nous avons connu une certaine tension parce que l'huile était disponible et subitement, nous avons remarqué qu'il y avait cette tension. Nous avons agi, nous avons encadré le marché, nous avons suivi le moindre bidon de l'huile produit de la part des cinq raffineurs et les quantités qui ont été produites, comparées avec les besoins, que ce soit quotidien ou mensuel, nous laisse un peu interrogatifs et perplexes. Où va cette huile ? Et si vous avez remarqué et si les auditrices et les auditeurs ont remarqué, ceux qui utilisent l'huile comme matière première pour leur commerce n'ont pas arrêté de travailler et c'est une preuve que l'huile est disponible. Nous avons produit 52 000 tonnes en janvier, nous avons produit encore plus en février et bien sûr en mars, 67 000 tonnes en avril. La mi-avril seulement 49 000 tonnes alors que nos besoins mensuels sont de l'ordre de 48 000 tonnes. Alors avant de revenir sur l'huile, moi je voudrais que vous répondiez à ma question, M. Semiroli, par rapport à ces agriculteurs, ces intermédiaires indélicats, comment vous avez agi ? Et bien c'est l'application de la loi. C'est-à-dire ? Il y a eu des infractions constatées, il y a des poursuites judiciaires qui sont engagées et c'est à la justice de trancher. Tout simplement. Le nombre est déterminé aujourd'hui ? Je ne peux pas vous donner le nombre avec exactitude. Alors vous avez parlé de l'huile, vous avez agi. Comment vous avez agi ? Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des actions ponctuelles par rapport à ce mois sacré de Ramadan qui arrive bien sûr à sa fin ou ce sont des actions pérennes ? Prendre des mesures concrètes concernant l'abus de position dominante ? M. Semiroli, je l'ai annoncé déjà à travers les ondes de la chaîne 3. Tout d'abord, nous avons lancé une refonte complète de la loi sur la concurrence. D'abord, on va lutter contre le monopole et nous allons bien sûr militer pour qu'il soit limité à 40%, pas plus. L'abus de position dominante, il va y avoir un raffermissement des sanctions par rapport à tous ceux qui s'adonneraient à cette pratique et là aussi, il y a eu des mesures prises par les hautes autorités pour relancer certains projets qui vont nous aider d'abord à amortir la facture d'importation des huiles brutes comme la relance du projet de Djidjel et bien sûr l'unité d'Alger, celle de Cogral. Il y a une consultation qui a été lancée sur l'instruction des hautes autorités du pays, du président de la République et nous aurons les résultats dans les prochains jours à venir puisque le dossier a été pris en charge. Mais quand vous parlez de la révision de la loi sur la concurrence, quand sera-t-elle mise en oeuvre cette nouvelle loi M. Semir Kouli est-ce qu'elle est finalisée puisque vous dites qu'on va lutter contre le monopole et le limiter à 40% ? Mais ceux qui sont en situation de dominance actuellement, comment vous allez procéder avec eux ? Il y a des enquêtes qui sont engagées. Pour certaines, elles vont aboutir dans les prochains jours. Il y aura des poursuites. Ils n'ont qu'à se préparer à donner certaines explications. Pour les autres, nous avons prévu à travers l'avant-projet qui est fin prêt et qui sortira à la fin mai du ministère du Commerce vers les autres secteurs puisque la procédure est ainsi. Bien sûr, ce sera le secrétariat général du gouvernement qui le prendra en charge. Les grands chantiers que nous avons ouverts aussi grâce au travail que nous avons accompli dans le cadre de la commission chargée de la moralisation de l'acte commercial ont donné aussi lieu à une révision de la loi 0204 qui est relative aux pratiques commerciales. Là aussi, nous avons révisé le seuil des amendes. Nous avons aussi travaillé dans le sens d'alléger un peu tous les dossiers qui vont vers la justice et qui vont faire l'objet d'amendes commerciales plus que de poursuites judiciaires bien sûr avec tout ce qu'a ramené la loi de finances 2021 en termes par exemple du fichier des fraudeurs et ainsi de suite. Mais quand vous parlez du produit par exemple, le produit vous dites aujourd'hui nous avons demandé les explications. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui concrètement à la veille de la haït que cette rétention de ce produit était prémédité ou involontaire ? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer. c'est le résultat de ce que nous avons engagé comme investigation qui va le confirmer ou l'affirmer. Dans le cadre de cette réforme de la loi sur la concurrence le rôle du conseil de la concurrence déprimante alors que ce n'est pas le cas actuellement comment vous allez renforcer aujourd'hui ces prérogatives tout d'abord le conseil est en fin de mandat on s'attelle un peu à renouveler cette composante il a fait l'objet aussi travers l'avant-projet de la loi sur la concurrence de certaines modifications d'une révision profonde de ces missions il sera renforcé bien sûr que ce soit pour la composante humaine par beaucoup plus d'experts et on va essayer aussi d'avoir et d'étoffer ce conseil avec bien sûr des spécialistes de toutes les questions liées à la concurrence. La régulation du marché c'est une question aujourd'hui essentielle M. Samiroli même si certains considèrent qu'on évolue dans un marché libre où les prix sont en ligne mais est-ce qu'ils sont pour autant aussi libres M. Samiroli quand vous arrivez à des marches qui peuvent parfois avoisiner le prix du produit Justement nous sommes tenus aussi de mettre certains mécanismes au niveau de cette loi relative à la concurrence et bien sûr au niveau de la loi sur les pratiques commerciales ils sont libres certes c'est un principe mais il faut que ce soit justifié nous allons aussi intervenir à l'avenir sur la fixation des marges de certains produits surtout les produits de première nécessité la réflexion est lancée le travail a commencé bien sûr nous avons travaillé en étroite collaboration avec les représentants des commerçants mais aussi avec les représentants des consommateurs les jours passés ont été riches en enseignement la régulation doit reposer sur des mécanismes périns sur des mécanismes fiables il faut aussi avoir les moyens de sa politique en termes de régulation le ministère du commerce ne dispose pas d'outils pratiques pour assurer cette régulation nous avons proposé à nos responsables une démarche pour essayer de réviser les systèmes existants puisqu'ils ont démontré qu'il y avait certaines limites que nous sommes tenus de dépasser dans les meilleurs délais là aussi nous avons obtenu l'accord pour essayer de revoir ce dossier et la réflexion est engagée bien sûr avec tous les secteurs concernés mais aussi avec toutes les organisations professionnelles et les organisations de consommation mais quand on parle de régulation est-ce que cette régulation passe aussi par la transparence la nécessité l'obligation aujourd'hui pour les commerçants d'afficher le prix or que ce n'est pas le cas il y a la régulation par la disponibilité oui la disponibilité surtout mais il faut qu'on dispose aussi de toutes les informations aujourd'hui nous avons recensé tout ce que nous avons comme entrepôts et chambre froide nous avons découvert qu'on avait des potentialités qu'on peut exploiter justement à travers que ce soit des stocks stratégiques que nous allons bien sûr utiliser pour réguler le marché nous allons aussi à travers le travail qui a été accompli au niveau de la plateforme numérisée recenser tout ce que nous avons comme unité de production que ce soit les minoteries les saumoudries les laiteries toutes les unités d'eau le double concentré de tomates l'huile le sucre cette liste a été établie parce que c'est des produits de première nécessité maintenant nous avons toutes les données possibles par rapport aux capacités installées par rapport aux capacités réelles ce qui nous permet de réagir ce qui nous manquait c'est un peu ce volet lié au stockage aujourd'hui nous avons une idée plus précise par rapport à ce que nous avons comme volume comme mètre cube de stockage et nous allons exploiter tout ça bien sûr pour essayer de mieux réguler le marché mais vous dites monsieur Samir Kouli nous allons faire pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ça permettra une meilleure régulation et visibilité sur les quantités disponibles monsieur Samir Kouli c'est la conjugaison parce qu'avec l'huile on a failli importer de l'huile alors qu'on avait des quantités suffisantes sur le marché l'option d'importation n'a pas été écartée bien sûr dans tous les cas de figure pour réguler le marché et pourtant on avait les quantités heureusement on a pu maîtriser oui on a pu maîtriser la situation et grâce aussi au comportement citoyen de certains raffineurs nous avons dépassé cette situation nous faisons une seule question aux consommateurs l'huile stockée à l'échelle domestique va vous servir à quoi ? tous ceux qui ont stocké cette denrée aujourd'hui doivent se regarder dans un miroir et se dire pourquoi j'ai acheté toutes ces quantités est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport à ce qui se produit sur notre marché que la rumeur peut bouleverser tous les comportements monsieur Samir ah oui oui nous avons été victimes de ces fake news de cette rumeur je peux donner l'exemple de la semoule à Constantine 10 jours avant Ramdan et bien à partir d'une fausse information véhiculée et colportée à travers les réseaux sociaux on a failli connaître un peu la même tension que nous avons connue l'année dernière au début de la crise sanitaire et c'était au niveau de la wilaya de Mila de la wilaya de Constantine et de Skigda il a fallu l'intervention un du groupe public qui a joué son rôle de régulateur je peux citer Agrodiv et bien sûr des autres minotiers les grands minotiers qui ont aussi joué ce jeu et qui ont inondé le marché de ces trois wilaya en semoule pour pouvoir éradiquer les effets néfastes de ces fausses informations alors vous avez cette question de l'auditeur monsieur Samir Roudli qui vous dit aujourd'hui c'est bien de défendre votre secteur les activités que vous êtes en train d'engager mais le constat est là nous avons encore une fois été saignés malgré toutes les promesses avant le mois de ramadan à quand cesserons-nous de parler et passer aux actes monsieur Samir Roudli agir et agir réellement agir il y a pas mal de chantiers j'ai commencé par parler du travail qui a été accompli par les commissions multisectorielles mais aussi auxquelles ont participé les représentants de la société civile pour ce qui est de la moralisation de l'acte commercial tout d'abord le commerçant doit se réconcilier avec ce fameux sésame qui s'appelle la facture aussi certains producteurs à l'instar des agriculteurs des pêcheurs et des artisans doivent aussi adopter un document qui peut remplacer la facture et ils ne seront pas pénalisés sur le plan fiscal tout le monde le dit tout le monde le garantit et tout le monde essaye de rassurer ces professionnels parce que nous avons besoin de mettre en place cette traçabilité deuxièmement en termes de régulation nous avons demandé à ce que le ministère du commerce soit doté en outils pratiques pour pouvoir réguler réellement le marché deuxièmement il faut qu'il y ait une adhésion générale autour de cette question de moralisation autour de cette question de régulation du marché comme c'est de mise à travers d'autres secteurs et bien sûr il y a certaines mesures qui ont été mises en place par le ministère du commerce en collaboration avec les autres secteurs pour mieux suivre le produit je commencerai par le code à bar qui est entré en vigueur et qui a été publié sur le journal officiel le comité a été mis en place il est en train d'étudier deux dossiers bien sûr nous aurons à retenir qu'un seul pour généraliser l'utilisation de ce code à bar et bien sûr nous continuons avec la société Magro pour ce qui est de la réalisation des marchés de gros on ne se limite plus aujourd'hui aux fruits et légumes nous avons aussi des marchés de gros de l'agroalimentaire qui nous permettront aussi de mieux réguler le marché en ces produits mais avec les commerces l'utilisation des terminaux de paiement et son élargissement ce qui permettrait aussi une plus grande transparence et visibilité sur le marché monsieur Semiroli puisque tout sera pour aujourd'hui la crise sanitaire nous a poussé à utiliser ce mode de paiement le chiffre a été donné hier ou avant-hier ça prend un peu plus d'ampleur et ça se développe aujourd'hui je vois à tout bout de champ les gens utiliser leur carte mais certains commerçants continuent à fonctionner avec du cash monsieur Semiroli on part avec des liasses d'argent pour payer ces achats notre rôle nous l'avons joué jusqu'à ce jour nous avons sensibilisé ça relève d'un autre secteur oui oui ça relève aussi d'un autre secteur mais nous sommes impliqués puisqu'il s'agit d'une transaction commerciale et en bout de chaîne nous sommes tous bénéficiaires ça va aussi nous aider à régler ce problème de liquidité et qui ne s'est pas vraiment posé avec acuité à comparer avec l'année dernière alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur monsieur Semiroli pourquoi vous ne parvenez pas à imposer je vous l'ai posé tout à l'heure l'affichage des prix surtout au niveau des revendeurs des fruits et légumes monsieur Semiroli c'est vrai qu'on arrive on demande le prix de la cerise le prix de la fraise le prix de la pomme de la pomme le prix par exemple de la banane oui le consommateur aussi a un rôle il faut qu'il soit exigeant le consommateur aussi doit demander à ce que ses droits à l'information soient consacrés sur le terrain là aussi il peut nous bousculer aller vers n'importe quel service de contrôle dénoncer déposer plainte pour qu'il y ait une réaction bien sûr de nos services là aussi je fais appel aux associations de consommateurs pas toutes parce que certaines ont investi le terrain elles ont démontré que c'est des véritables associations elles nous ont accompagnés je les remercie au passage mais par contre d'autres elles ont joué beaucoup plus le rôle de juge elles n'ont fait qu'à juger les services de contrôle et les représentants de certains pouvoirs publics alors vous avez aussi cette autre question les grandes surfaces doivent jouer aujourd'hui un rôle de régulateur comme acteur réel sur le marché en baissant bien sûr leur prix puisqu'ils négocient directement avec les producteurs or ce n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie M. Sennir c'est le fait qu'ils ne soient pas trop nombreux il faut encourager encore la grande distribution s'ouvrir à d'autres enseignes internationales oui il y a un plan de développement de la grande distribution comment il va se décliner s'ouvrir sur le grand enseigne international nous profitons de l'ouverture et de la révision du schéma national le schéma de l'aménagement du territoire parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas un schéma directeur pour l'implantation des infrastructures commerciales nous avons fait la demande auprès de nos collègues du ministère de l'intérieur le dossier est à l'étude bien sûr il y a un nouveau texte qui sera aussi adopté dans les jours à venir concernant la grande distribution pour essayer de normaliser aussi l'implantation de ces infrastructures il ne faut pas que ça se multiplie n'importe où et n'importe comment oui mais est-ce qu'il devrait jouer un rôle régulateur par rapport au prix M. Semiroli alors que ce n'est pas le cas actuellement oui c'est fait pour ça la grande distribution oui peut-être que pour certains ils n'ont pas une rude concurrence je pense que le développement de ce schéma d'implantation des infrastructures commerciales va concourir justement à asseoir cette concurrence sur le terrain on va s'ouvrir à d'autres enseignes internationales et locales également M. Semiroli c'est ouvert rien n'est fermé ils sont les bienvenus nous n'avons aucun problème vous avez sollicité pour qu'ils viennent pour certains oui nous avons au moins deux grandes enseignes qui vont arriver bientôt M. Semiroli ah oui ils sont en négociation parce qu'il leur faut des assiettes ils doivent choisir les régions aussi notre objectif c'est un peu d'essayer d'avoir au moins deux grandes surfaces ou en termes de grandes distributions par wilaya alors autre question de l'auditeur la dernière M. Semiroli c'est quoi cette histoire du RC c'est-à-dire le registre de commerce homogène je pense que c'est du n'importe quoi je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question ou ça ne relève pas de vos prévocatives je m'excuse mais je n'ai pas compris la question et bien tant pis pour l'auditeur parce qu'il n'a pas été suffisamment clair autre question M. Semiroli vous dit aujourd'hui nous subissons le dictat des boulangeries et des boulangers parce qu'il le prie et il est administré à 8 dinars 50 donc ce n'est pas le cas aucune baguette n'est vendue à 8 dinars 50 déjà le 50 centimes n'existe plus le 50 centimes n'existe plus et même un dinar n'existe plus maintenant ça y est moi je salue le comportement citoyen des boulangers parce qu'il y a eu certains qui ont essayé de les mener vers une protestation même vers une grève durant le mois de carême on s'est réunis avec les représentants des boulangers ils ont assuré durant tout le mois de carême ils ont continué à assurer et on aura bien sûr à le vérifier durant la permanence de l'Aïdelfêt je salue la fédération des boulangers affiliée à l'UGCA et bien sûr celle qui est affiliée à l'association nationale des commerçants algériens merci pour ce comportement citoyen vous l'avez prouvé durant le mois de carême alors monsieur Samir Koli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et ça aïd si c'est de mal il est à tous les auditeurs on attendra bien sûr ce soir le croissant lunaire merci beaucoup merci au revoir merci 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 merci